Dans la vidéo précédente du 2 novembre, je vous parlais de l'opposition de M. Weidemann à l'augmentation de la masse monétaire dans l'Union Européenne. Je vous précisais que M. Weidemann est le ministre de l'économie allemand, ce qui était une erreur de ma part. En fait, M. Weidemann est le président de la Banque Centrale Allemande, qu'on appelle la Bundesbank, ce qui fait que M. Weidemann est encore plus légitime que je ne le pensais à prendre les positions qu'il avait prises. Eh bien là, coup de théâtre. Trois jours après cette vidéo, j'apprends par Boursorama, qui en l'occurrence est une dépêche de Reuters, que M. Weidemann, à l'occasion d'une très récente réunion, a donné son accord aux autres membres du board de la BCE pour une nouvelle action monétaire de la BCE, c'est-à-dire probablement une nouvelle augmentation d'émissions monétaires, donc une nouvelle augmentation de la masse monétaire dans l'Union européenne. Donc très clairement, M. Weidemann renonce à 180 degrés, tourne à 180 degrés par rapport à sa position, qui est une position depuis longtemps, sur le respect de certains équilibres monétaires dans l'Union européenne de façon à protéger la valeur de l'euro. Donc ce revirement interpelle, il veut dire bien sûr beaucoup de choses. Alors il faut tout de suite préciser que la position prise par M. Weidemann n'est pas une déclaration de principe qu'il énoncerait comme ça tout d'un coup. En fait, c'est une prise de position dans le cadre de nouvelles intentions de la BCE, d'actions monétaires, comme je vous le disais il y a un instant, et il est important de le souligner, parce que c'est donc une position opérationnelle, que par M. Weidemann, on n'est plus dans les pétitions de principe, on est dans les décisions. C'est un peu comme si c'est lui-même qui prenait cette décision. Et il faut, pour comprendre le sens de ce qu'il vient de faire, il faut simplement noter, je vous lis ce qu'il a dit, enfin juste une partie de sa déclaration, il souligne qu'un manque de liquidité dans le système financier pourrait dangereusement aggraver la crise. Autrement dit, il adopte exactement les positions qui sont celles que tous les autres membres de la BCE et des gouvernements européens soutiennent depuis longtemps, ce qui veut dire qu'il y a très certainement péril à la demeure du côté des intérêts qu'il défend, c'est-à-dire du côté des intérêts allemands. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'économie. Aujourd'hui, je dois revenir une nouvelle fois sur l'état des banques européennes, à la lumière, bien entendu, des prises de position du président de la Bundesbank. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur ce sujet, qui est un sujet fleuve depuis plusieurs mois, ni celles que je serai amené à faire sur les thèmes du patrimoine, de la finance et des placements, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner et pour ça, de cliquer sur l'icône verte et bleue en bas à droite de l'écran ou en faisant apparaître le menu déroulant, donc en cliquant sur le plus PLUS majuscule sous la vidéo, vous trouverez un lien direct pour vous abonner. Donc comment expliquer le retournement allemand ? Alors, je vous le disais en introduction, ce retournement est véritablement extraordinaire, spectaculaire, parce que M. Weidmann, donc le président de la Bundesbank, se mettant à défendre la politique d'extension monétaire, c'est quelque chose d'aussi extraordinaire que si M. Macron se mettait subidement à défendre les intérêts des Français. Donc, notre fil rouge dans cette tentative de compréhension, c'est bien sûr la déclaration qu'il a fait en s'y concerne la raison financière, qui est que si on ne fait rien, autrement dit, si on ne prend pas de nouvelles mesures monétaires dans l'Union européenne, on met en péril le système financier. Donc, il faut avoir présent à l'esprit pour comprendre ce qu'il se passe, c'est que les dirigeants allemands, contrairement aux nôtres, ne roulent que pour leur pays. Par conséquent, on peut comprendre, entre les lignes ou en creux, comme on veut, que derrière le retournement extraordinaire de l'opinion de M. Weidmann, il y a certainement une situation extraordinaire au plan financier en Allemagne. Et, justement, faisons un petit peu appel à notre mémoire, vous vous rappelez du cas de la Deutsche Bank, c'est-à-dire la plus grosse banque allemande, qui est une banque du calibre à peu près de la Société Générale. La Deutsche Bank, qui est moribone depuis des années, qui l'était déjà il y a 4 ans. D'ailleurs, ceux qui me suivaient à l'époque avaient eu droit à un article de ma part sur ce sujet. J'étais prophète sur le long terme. Les choses ont été plus longues à décanter que je le prévoyais, puisque 4 ans après, la Deutsche Bank est toujours debout. Sauf qu'elle est véritablement, c'est un zombie parmi les zombies. Et il faut avoir en tête que la Deutsche Bank est affligée, comme d'ailleurs toutes les grosses banques européennes, mais particulièrement celles-ci, d'une masse de produits, d'un engagement, quand on parle d'une masse, on parle d'engagement de produits dérivés. En l'occurrence, c'est sincèrement du notionnel, donc c'est quand même moins grave pour une partie de ces engagements, à hauteur de... Des estimations varient, on veut dire que c'est entre 40 et 80 milliards d'euros. Le chiffre de 80 milliards, je ne l'ai vu qu'une fois, donc peut-être est-il un peu polémique. En tout cas, il y a au moins de 40 milliards d'euros... Pardon, ce n'est pas 40 milliards, c'est un absurde de ma part, c'est 40 000 milliards. 40 milliards, c'est rien. 40 000 milliards d'euros d'engagement de produits dérivés. Autrement dit, en cas de crise financière, enfin de crise bancaire internationale, la Deutsche Bank explose. Il faut comprendre que la situation de la Deutsche Bank est forcément encore plus étériorée depuis quelques temps qu'elle ne l'était à chaque fois que je vous en ai parlé, puisque sa dégradation est permanente. Et c'est malheureusement le cas de toutes les grandes banques européennes, de l'Union européenne, qu'on appelle les banques universelles, donc celles qui vivent, d'une part, des prêts qu'elles consentent à la clientèle, notamment les entreprises, et puis également d'une autre activité qu'on appelle pudiquement la banque d'investissement, qui est en fait de la spéculation en bourse avec des moyens technologiques extraordinaires qui font qu'ordinairement cette activité est une activité qui donne de l'argent aux banques. On peut même se demander si cette activité de spéculation en bourse ne s'assimine pas quelque part à une prédation pure et simple. Ça, c'est un débat. Toujours est-il qu'à même, quelquefois, ça tourne mal. Et ce modèle en Europe, ce modèle dans l'Union européenne, ne tient plus debout, et cela pour des raisons que je vais vous rappeler dans les minutes qui viennent. Donc, à partir de cet état actuel des banques européennes, des banques de l'Union européenne, la question qui se pose depuis quelques jours, c'est le deuxième confinement, va-t-il les achever ? Alors, pour ça, il y a deux commentaires à faire. Le premier, c'est que, attention, ce confinement n'est pas général en Europe, il n'y a que quelques pays qui le pratiquent, dont le nôtre, à l'heure actuelle, mais on ne peut pas écarter que si la situation de la pandémie, de nouveau, prenait un tour beaucoup plus grave, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, malgré une augmentation très forte des cas, on n'est pas du tout dans la... Il faut quand même le rappeler là-dessus, malgré toute la peur que disent-ils les médias officiels, on n'est pas du tout dans la situation dramatique d'il y a sept ou huit mois. Cela dit, il ne faut pas écarter cela. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se rappeler et là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet depuis le mois de mai, c'est qu'en avril-mai, le système bancaire européen dans son ensemble a été sauvé par une extraordinaire injection monétaire de la part de la Banque Centrale européenne et je vous avais indiqué qu'à la louche, si on tenait compte, si on additionnait ce qui avait été décidé en mars de cette année et puis ensuite en avril de cette année, on arrivait à la louche à 2 000 milliards d'euros. Alors 2 000 milliards d'euros, il faut que ça parle, 2 000 milliards d'euros, c'est le bilan de la BNP, c'est quasiment le produit national brut de la France, c'est quasiment, c'est plus que le PIB de l'Italie, donc c'est une somme absolument gigantesque qui veut dire beaucoup de choses. Et moi, je ne suis pas un analyste bancaire professionnel, je suis simplement la personne que vous connaissez, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation économique, qui est un professionnel du patrimoine de la finance depuis pas mal d'années, depuis quelques décennies. Il y a une personne beaucoup plus reconnue que moi et beaucoup plus médiatisée que moi qui s'appelle M. Le Chevalier, qui tient un blog fameux sur les banques et Chevalier, dont j'ai vu une interview très récente une dizaine de jours, reprend le même chiffre que moi et explique comme moi, je l'explique depuis des mois, donc quelque part, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est cautionné par des gens de très haut niveau, que ce printemps, le système bancaire européen a été sauvé par une injection de 1900 milliards selon ses calculs, 2000 selon les miens qui sont un peu moins précis. Autrement dit, on a un système bancaire qui, clairement, depuis six mois, ne tient plus debout et est simplement comme ça soutenu par la Banque Centrale Européenne. C'est dans ce contexte qu'arrive le deuxième Covid, c'est-à-dire le deuxième confinement déjà commencé et que se pose donc la question une nouvelle fois, pour la deuxième fois de la même année, de la survie des banques européennes. Le retour offensif du Covid rend légitime de se poser la question de ce que va être la résidence des banques et se poser également la question ou anticiper un deuxième effondrement des banques au cours de cette année. Clairement, M. Weidmann n'est pas optimiste pour les banques allemandes, ce qui est son souci principal, on le comprend, et on peut penser que son pessimisme en ce qui concerne les banques de son pays devrait être partagé par tous les acteurs nationaux en ce qui concerne les banques de leur propre pays. Donc, il faut s'attendre à une nouvelle intervention dans les semaines qui viennent, en tout cas avant la fin de l'année, massive de la Banque Centrale Européenne pour d'une part injecter l'argent dans les économies, c'est le principe général, et en particulier injecter de l'argent dans les banques, c'est ce à quoi pense particulièrement M. Weidmann puisqu'il parle de la santé du système financier, on sait ce que ça veut dire. Donc, cette nouvelle arrivée d'argent à laquelle il faut s'attendre permettra-t-elle de sauver les banques ? En fait, sauver n'est pas le terme qui convient puisqu'elles sont déjà mortes, je l'ai dit, confère donc cette injection massive qui a eu lieu il y a six mois. Donc, c'est plutôt cette nouvelle injection d'argent qu'il faut attendre permettra-t-elle d'empêcher un effondrement financier des banques parce que les banques peuvent être encore debout, ce qui est manifestement ce qu'on voit bien le cas, mais debout, mais en état de mort clinique, elles sont simplement debout parce que la Banque Centrale Européenne est là pour combler, pour leur permettre de continuer à exister malgré une mécanique générale qui fait qu'aujourd'hui elles ne peuvent plus fonctionner. alors, ben oui, personnellement, je suis convaincu qu'une nouvelle injection massive d'argent dans le système bancaire l'empêchera pour la deuxième fois de l'année de s'effondrer. Mais, la question c'est jusqu'à quand pourra-t-on, comme on dit les autorités européennes, donc la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne acceptera-t-elle de faire cela ? C'est-à-dire que jusqu'à quand faudrait-il injecter régulièrement des centaines de milliards, des milliers de milliards dans le système bancaire européen pour qu'ils tiennent ? Dit autrement, jusqu'à quand la Banque Centrale Européenne et en particulier les Allemands présents au bord, donc le fameux monsieur Jens Meidemann, accepteront-ils cela ? Parce que, je l'ai dit de très nombreuses fois, parce que c'est essentiel, et je ne suis pas le seul à le dire, ces injections par milliers de milliards de monnaies dans le système monétaire européen, ça a un effet mécanique qui est l'affaiblissement de la monnaie et sa perte de crédibilité. Parce qu'en fait, une monnaie dont on découvre, dont le public découvre, on finira par découvrir, même si ce n'est pas très médiatisé, alors que ça devrait être, que tous les quatre matins, eh bien, cette monnaie, on peut comme ça en créer des quantités en situées en voilà, ça pose vraiment la question de que vaut cette monnaie, qu'est-ce que c'est que cette monnaie. Vous le savez, en tout cas, c'est bon de le rappeler, les Allemands, pour des raisons historiques bien connues, l'inflation de Weimar et surtout celle qui a suivi, et qui est la cause directe de l'avènement de l'étranger au pouvoir et de tout ce qui s'en est suivi, de cette catastrophe mondiale, européenne, et particulièrement pour les Allemands, parce qu'on parle beaucoup de ce que les peuples ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais un de ceux qui a le plus souffert, qui a été le plus dévasté et massacré, c'était le peuple allemand. Donc, pour eux, c'est un très mauvais souvenir et à mon avis, il n'est pas pensable que ne serait-ce que les Allemands acceptent éternellement que l'on résolve les problèmes en injectant de l'argent massivement dans le système. Alors, cela pose simplement la question, eh bien, quel est le choix des autorités monétaires ? Eh bien, le choix, il est linéaire. C'est soit on continue comme ça et il va se passer ce que les Allemands redoutent et que tout le monde redoute, en fait. C'est un effondrement ou une disqualification de l'euro. Alors, même s'il n'y a pas effondrement de l'euro à proprement parler, quoique, à mon avis, cet effondrement, c'est simplement une question de temps, mais avant d'en arriver là, on aura une forte baisse de la valeur de l'euro, c'est-à-dire une réduction importante, un appauvrissement important sur la scène mondiale des avoirs, des épargnants de l'Union Européenne, notamment des retraités, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ou plutôt la deuxième partie de l'alternative, c'est simplement on arrête. On décide d'arrêter d'injecter des masses d'argent comme ça dans l'économie européenne, dans le système financier européen et immédiatement pour les banques, c'est l'effondrement. Pour empêcher cet effondrement, il n'y a pas 50 solutions. La première, c'est le fameux bail-in, dont il est peut-être utile de reparler, de rappeler ce que c'est. Le bail-in, c'est une disposition qui a été votée, qui a été décidée au niveau de l'Union Européenne et qui a été ensuite retranscrite dans les lois des divers pays, dont la France en 2015, en 2016, qui prévoit qu'en cas de faillite ou de pré-faillite d'une banque, la banque peut se servir des avoirs de ses clients, donc des dépôts, de ce qu'il y a sur les livres, etc., pour se renfouer. C'est ça le bail-in, c'est ça que les gens, les clients informés redoutent. Et à ce moment-là, ce bail-in qui est un petit peu sur le côté, un peu mis de côté depuis le début de cette année, depuis qu'on a vu que finalement, des banques, bien qu'auprès de s'effondrer, ne tombent pas grâce à l'action de la BCE, beaucoup de gens espèrent que ça sera éternel, que la BCE soutiendra les banques éternellement. Mais si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas le faire éternellement pour la raison que je viens d'indiquer, on revient vers le bail-in où si les autorités des pays décidaient de ne pas appliquer le bail-in en opposition d'ailleurs avec les lois qui ont été votées, décidaient de ne pas appliquer le bail-in, l'autre solution pour enfouler les banques, c'est qu'il n'y a pas 5 ans, c'est où on prend au client, l'autre solution, c'est de prendre à l'ensemble du pays, c'est-à-dire à l'ensemble des agents économiques, c'est-à-dire une taxation massive de tout, de l'épargne, des revenus, de tout ce que vous voulez pour remettre les banques debout. En résumé, la conclusion de cette démonstration que je viens de vous faire pendant quelques minutes, c'est que ceux qui espéraient que le spectre du bail-in s'éloignait à la lumière de ce qui s'est passé au début de l'année, eh bien, en cette fin d'année, doivent de nouveau redouter la survenance du bail-in, autrement dit, leurs espoirs ont été rattrapés rattrapés par le réel. L'autre partie de l'analyse, c'est que en plus de cela, les artifices ne dureront pas éternellement, ne peuvent pas durer éternellement, mais la cause de la destruction des banques et de leur marche vers la destruction totale, c'est les taux négatifs et ces taux négatifs vont continuer. Le Covid, évidemment, ne fait qu'aggraver les choses, en plus, en détruvant une partie du bilan des banques par la ruine d'une partie de leurs clients qui, de ce fait, ne rembourseront pas les banques. Mais ça, c'est une analyse que tout le monde... Pour essayer de monter encore, de monter un petit peu au niveau de cette analyse, de voir les choses depuis haut, on a donc des banques qui sont en train de s'effondrer ou qui sont, de fait effondrés et qui ne peuvent plus fonctionner à cause de la politique monétaire de la BCE, c'est-à-dire à cause de l'instauration de taux d'abord très bas et puis nuls et puis désormais négatifs pour une partie des marchés obligataires, en tout cas avec des taux directeurs négatifs. Le modèle économique des banques est devenu inopérant. Il n'est donc pas illogique ni choquant que, comme on le voit, ce à quoi on insiste depuis maintenant plusieurs années, avec évidemment une explosion de force cette année-ci, 2020, c'est-à-dire que les banques soient financées par la Banque Centrale Européenne puisque c'est elle-même qui, quelque part, est à l'origine de leur déconflicture. Maintenant, est-ce que cela est normal d'être dans un système aussi perverti ? Donc finalement, c'est quoi le résumé du système ? On a un système qui a une première perversion qui est d'empêcher les banques de fonctionner et qui ensuite résout ou colmade la brèche provisoirement avec une deuxième perversion qui consiste à émettre des quantités de monnaie. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est complètement tournue, que ça ne peut pas durer éternellement, enfin rien ne dure éternellement, mais ça en particulier, et qu'il faut se demander quelle va être la suite. Alors la suite, une des suites possibles, une des suites possibles, c'est tout simplement qu'on finisse par prendre acte que les banques commerciales, ce n'est plus possible, parce que l'histoire des taux négatifs, ça risque de durer très très longtemps, que les banques commerciales, ce n'est plus possible, qu'on ne peut pas comme ça pendant peut-être encore 5 ans, 10 ans, je n'en sais rien, chaque année, créer des milliards, des milliers de milliards d'euros à partir de rien pour les balancer dans le circuit, simplement parce que les banques ne peuvent pas fonctionner avec un système de taux négatifs. Et si on fait cette constatation, la conclusion qui va arriver, il y a deux conclusions possibles. La première, c'est qu'on en finit avec les taux négatifs, mais ça c'est un autre sujet dont je vais déjà parler et que je reparlerai, les conséquences, quelque part, c'est l'histoire des recettes, où alors on regarde, on accepte ce qui est en train de se produire, c'est une socialisation du crédit et dans lequel les banques commerciales ne sont plus des banques commerciales mais deviennent simplement des guichets de la banque centrale. Comme c'était le cas à l'Union Soviétique, le crédit a été distribué de manière centralisée, de manière verticale, il n'y a pas de banque commerciale. L'inconvénient de cette manière de faire, je l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs consacrée aux dégâts créés par les taux de terre négatifs, à la destruction du système capitaliste, c'est que à partir du moment où celui qui prend le crédit ne risque rien, même si le bénéficiaire du crédit ne rembourse jamais, ce n'est pas grave, c'est le système qui fonctionne comme ça, c'est qu'il n'y ait plus de sélection entre guillemets naturelle au niveau de la création des entreprises et que des masses d'argent soient sans arrêt déversées dans le système pour des entreprises qui ne produiront pas de valeur, autrement dit que l'on ait une économie qui petit à petit se délite complètement et dans lesquelles plus rien ne vaut rien. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo, ce qui apparaît c'est que l'avenir des banques est de plus en plus obscur et qu'il vaut bien mieux être emprunteur que déposant. Donc en tant que particulier, que pouvons-nous faire pour parer à ces risques ? C'est évidemment la question qu'il faut se poser et il faut prendre un certain nombre de mesures. J'en redige actuellement un rapport sur ce thème qui vous présente les différentes catégories de mesures que nous pouvons prendre pour nous mettre à l'abri de l'effondrement au minimum des banques des banques universelles. Si cela vous intéresse, vous pouvez le commander en cliquant sur le premier lien sur la vidéo. Je pense qu'il doit apparaître d'ailleurs sans même qu'il soit besoin de faire dérouler le menu déroule. Vous pouvez vous entretenir avec moi des mesures à prendre dans votre situation personnelle. Nous pouvons le faire dans le cadre d'un coaching téléphonique. Là aussi, le lien apparaît sous la vidéo. Peut-être faut-il cliquer sur le plus PLUS majuscule. Ce sera le deuxième lien celui qui est sous le lien d'accès au rapport dont je vous ai parlé. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous remercie par avance de vos encouragements. Vous connaissez le protocole magique de l'encouragement. C'est le pouce, le partage et puis les commentaires qui sont, je vous le dis, je l'ai déjà dit mais je le répète parce qu'à chaque fois c'est un plaisir de découvrir le niveau moyen et en particulier de certains de ses commentaires. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Donc allez-y, commentez et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada